Générique 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 Et bonjour Internet, bonjour les amis, c'est Kass, bienvenue dans une vidéo gameplay découverte sur Indoorlands Un tout nouveau jeu en Ali-Access, un jeu indépendant, un jeu, c'est un Roller Tycoon si vous voulez en fait C'est un jeu de construction, de gestion, de management, de parc, d'attraction Je retrouve le jeu vraiment extraordinaire et je voulais vous le montrer en vidéo Alors j'avais des vieux pas un peu nasses que j'avais laissé, on va s'en créer un nouveau On va partir en mode carrière Donc vous allez voir c'est un jeu vraiment bien foutu, assez minimaliste dans son approche Mais vous allez voir qu'il cache pas mal de fonctionnalités assez intéressantes Je vais tout vous montrer Le jeu est disponible sur Steam Donc en accès anticipé, on est dans les moins de 17€ Donc vous allez voir c'est assez sympa Alors on est dans la pure tradition des Roller Tycoon Avec voilà un parc d'attraction On a au début, vous voyez on est en plein désert ici Ça c'est le point d'arrivée Il y a des champs autour Et là on va pouvoir construire notre parc Alors l'idée c'est qu'il est là Hop on peut changer le truc d'entrée Et on va pouvoir donner des informations aussi à propos de notre parc On va, il va s'appeler Casapark Ok, on va déjà lui mettre un petit nom, un petit nom sympa Hop, alors j'ai mon clavier en anglais, ça va pas le faire Voilà Le Casapark Ok Donc ça c'est chez nous les amis Le Casapark On va lui mettre des couleurs un petit peu flashy Comme ça Ou à l'inverse Voilà Le Casapark c'est bon On va mettre un ticket d'entrée A un dollar Voilà, pour faire venir les gens le plus possible On va mettre juste un dollar le ticket d'entrée, un token Et voilà Donc vous allez voir c'est un jeu assez intéressant C'est un jeu un peu minimaliste Mais on peut faire plein de trucs Notamment la construction des attractions C'est vraiment vous qui pouvez tout faire de A à Z Construire Vous allez pouvoir ajouter des Par exemple par des Des La décoration Et vous allez pouvoir partager tout ça sur le workshop par exemple Ça c'est vénère Donc en gros on va commencer Avant d'ouvrir notre parc Là j'ai mis en pause Avec la touche espace Je vais me commencer Par mettre une petite zone d'ambiance Euh Je vais mettre une petite zone d'entrée tu vois Alors attends Soit je mets une zone d'entrée Tout simple Soit je mets un hall de décoration Un hall de décoration A savoir que tout va se débloquer au fur et à mesure Donc on va mettre une entrée toute simple Je vais mettre un truc avec des colonnes tiens Un truc avec des colonnes tu vois comme ça là Hop Ça c'est La base Ensuite Je vais me mettre un truc avec de la verdure tout autour Alors vous voyez que j'ai mon argent en haut à droite hein Voilà Donc là je prépare mon parc On va commencer Au début on a pas beaucoup d'attractions J'ai une première attraction c'est le ride hall Qui est tout simplement un peu un truc pour les enfants Tout simple Je vais le mettre ici Je vais rajouter Hop Ça Voilà Donc là mon ride hall il est là Donc on peut On va pas le changer son nom On peut rentrer dedans Toutes les attractions vous allez pouvoir rentrer dedans Donc ça c'est le ride hall On peut choisir la déco C'est à dire que je peux aller dans des thèmes Le thème pirate Le thème euh Viking Qui est là Le thème samouraï Le thème building Et on va pouvoir décorer De A à Z Euh Ce truc là Je vais pas Vous le faire tout de suite Mais après on peut changer les thèmes Donc là Je vais changer le thème Je vais mettre quoi ? On va se mettre un petit thème nuit comme ça Un petit peu désert coyote C'est rigolo Le sol on va le changer aussi On va faire un espèce Un espèce de petit désert gravier Ouais comme ça c'est pas mal Ou un peu plus sombre Non comme ça c'est bien Voilà Euh On peut changer les barrières aussi Euh On va mettre des barrières un petit peu Qui font un peu Voilà Regarde Voilà Ça on est dans un truc un peu coyote Coyote euh C'est pas mal ça Ou c'est peut-être plus martien ça Plutôt le Ce qu'on voit derrière Plus que désert Attendez attendez Ah C'est ça que je veux Ouais un thème désert Ouais je sais pas Ça sera mon attraction désert Hop Voilà On va choisir aussi de la musique Et en musique Est-ce qu'on a un petit truc genre euh Genre désert tu vois Santa Mars Outside Extérieur Voilà C'est parfait Et ça c'est l'attraction Ok Donc je vais choisir Ce que je vais mettre dedans J'ai Le Crone Ou le Salto Ouais le Salto Avec 100 000 balles Et l'air VNR Euh Il me coûte cher par contre Ok On va mettre le Salto Non on va commencer avec le Crone On va commencer avec le Crone Ok Est-ce que je peux Par contre le Crone Est-ce que je peux modifier ses La tête qu'il a Je ne sais pas trop Ah C'est ça que je voulais vous montrer Ça j'adore Donc on a les settings etc Mais on a surtout ça Le truc de contrôle Ouvrir Fermer Alors attends 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 Le programme de défaut Il dure 1 minute 52 Voyez Vous allez pouvoir tout programmer en fait Ça c'est pas mal Donc j'ai ouvert l'entrée J'ai ouvert la sortie Alors bon Je ferme Je ferme Je ferme Ah faut mettre on Ok Ok c'est bon Là il est fermé Ah les gens sont On rentre Bon bah écoutez les gens rentrent Les gens rentrent Les gens sont déjà là Ah non c'est les C'est mes employés qui viennent tester Bah oui Et là tu peux changer pas mal de trucs Bon Celle là je la connais pas Faut déjà pas faire le foufou J'ai tout J'ai tout ouvrir en normal Ok Je vais pas m'amuser A A contrôler le Ah les restraints Ça doit être les Ça là Vous avez les trucs qui vous Qui vous accrochent Bon écoutez Je vais laisser comme ça Je vais quand même la dégurer un minimum En thème En thème cow-boy Histoire d'avoir un truc pas trop dégueu Euh On va aller voir un peu les décos sympas qu'on a Ah une petite tour comme ça C'est sympa comme tout Regardez Je me fous une tour là Je me fous Une paire de vieux arbres abandonnés Voilà Ok Des buissons Euh qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah une vieille baraque Une vieille grange abandonnée C'est rigolo comme tout ça Euh ouais Là 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 Regardez Hop Qu'est-ce qu'on a de beau là ? Ça c'est des bancs c'est quoi ? Non c'est tout pour les chevaux ? On va foutre un peu de déco partout Des barils qui traînent Tu vois ça fait toujours un peu son effet Ça a une vieille caisse Euh Une chaise Alors normalement J'aurais pouvoir faire des rotations D'éléments Avec la touche Euh 3 Ah ouais d'accord Je vais me faire un nouveau petit hall ici Et je vais rajouter quand même Regardez Allez je vais rajouter quand même un rollercoaster Euh Avant d'ouvrir mon parc Je vais le mettre par ici On va essayer de le tourner On va le rotate Euh Donc l'idée De la même manière que Que le parc qu'on vient de faire L'attraction qu'on vient de faire Tout est modifiable Donc là j'ai construit juste le hall en fait Ok ? Maintenant il faut que je mette un blueprint de temps Donc un rollercoaster Alors qu'est-ce qu'on a de beau ? J'ai le Lac Euh C'est ouf hein Il est beau celui-là Le dynamite Il coûte tous 100 000 à peu près L'expédition Skull Le fantasy tour Le mission mercurie Euh Le samouraï Et le Valora Oh Alors j'ai un truc thème désert Est-ce qu'on reste On fait un full thème désert ? On fait un full thème désert Avec le dynamite Hop J'achète donc celui-ci Alors de la même manière Je pourrais rentrer dedans Et changer Tous les éléments Un par un de ce truc Et c'est pas tout Je rentre là-dedans Hop Et regardez Je vais pouvoir Lancer un test Pour voir s'il fonctionne correctement Et s'il est pas trop dangereux Et normalement ça sera bon Et vous allez voir qu'il y a plein d'informations qui sont indiquées Donc là on peut tout modifier les décours Je vais vous montrer le thème On peut le changer Euh On peut Voilà on peut changer une par une Les pistes Vous voyez Le rail C'est assez vénère Et on peut lancer normalement un test Euh Euh J'avais vu ça Je sais plus comment on lance un test Du Du manège mais il me semble que c'est faisable Tout simplement Ah On peut changer la taille La taille de ton coaster Le nombre de cartes que tu mets Bref c'est vraiment Super bien foutu Allez On va sortir de là On va faire surtout On va ouvrir le parc Pour que les gens puissent rentrer Et vous allez voir qu'il y a plein de monde qui va commencer à s'installer Et on va essayer d'avoir des finances qui s'équilibrent Alors là j'ai plus que 56 000 dollars Il va falloir faire super gaffe Dernière chose à faire avant De lancer ça quand même C'est qu'on a déjà deux instructions Ça c'est fait Ok Maintenant On va ajouter des choses fort utiles Des choses de convenance Bon là j'ai des décorations On s'en fout un peu Ça Ok Donc en premier lieu Il faut qu'on mette Des toilettes Ok C'est important Si t'as pas de toilettes Les gens ils font pipi dessus Ça va pas Je mets des toilettes Je mets à côté Je mets ici Un petit Un petit local Pour que les gens puissent nettoyer Important Un local de réparation Important encore Un local de recherche Le local de recherche Va permettre tout simplement Les amis Bah de lancer des recherches Et ce qui va permettre de débloquer D'autres fonctionnalités C'est indispensable Ensuite C'est marrant ça Un hors-carousel Trente mille balles quand même On va se faire Un petit endroit Avec Tout ce qui est pop-corn Je vais mettre sur le milieu tiens Pop-corn Sleuchis Fries Ok Vendeur de pins Ah j'ai plus J'ai plus un rond J'ai plus un rond Et bah c'est pas grave On va ouvrir le parc En espérant que les gens viennent Et rentabilisent tout ça Donc c'est parti Le parc ouvre Hop Et vous allez voir que les gens vont arriver petit à petit Enfin non il est pas fou Je l'ouvre quand même Euh Hop C'est parti Là il est ouvert Donc c'est parti les gens débarquent Je peux accueillir jusqu'à 100 personnes pour le moment dans mon parc Vous voyez là Les véhicules arrivent Les petits bonhommes se déplacent Et rentrent dans le parc Vous avez plein de trucs Je vais vous montrer en attendant Donc vous avez des tests en haut Si vous avez un bug Ici vous pouvez report les bugs Vous avez des notifications qui apparaissent ici Ça c'est l'attractivité de mon De mon parc Il y a des milestones C'est à dire que Si par exemple toi Euh J'arrive à valider ça Avoir 50 visiteurs Accumuler machin Un truc mieux J'ai des points qui me permettent de débloquer des Des points de recherche Alors les gens ils payent leur ticket 1 dollars Et puis ils rentrent Là j'ai le nombre de personnes qui est là Là c'est la demande de mon parc Les points de recherche Ah oui bah oui Ça c'est parti Ça c'est le menu de recherche Donc là j'ai un Building de recherche qui est en train d'avancer Je peux en avoir jusqu'à 3 actifs Donc l'idée c'est quand même d'essayer d'en mettre un troisième Pour débloquer des points de recherche rapidement Euh On est en jour 1 Ok Ça c'est le contentement des clients Alors Je vois qu'ils vont tous ici Mais ils vont pas là Alors généralement Hop Attendez je vais replacer correctement ce truc là Est-ce qu'il est ouvert ? Hop Voilà Donc là ils sont en train d'aller Euh De découvrir Le Le Crown Avec la petite musique Ah il y a la musique ici aussi ou pas ? Ah Est-ce qu'il y a la musique là ? J'ai pas l'impression qu'il y a la musique dans ce truc Attendez 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 On va mettre une musique quand même Un peu On va faire un parc d'attractions Full thème Euh Full thème Euh Cowboy Voilà les gens commencent à rentrer Thème Ici Musique Voilà Outside Voilà Regardez les gens rentrent ça y est c'est parti Vous pouvez cliquer sur les gens et voir plein d'infos sur ce qu'ils pensent du parc Je vais vous montrer Je vais vous montrer Donc je prends lui là-bas par exemple Le petit bonhomme N'importe qui Attendez c'est comment qu'on fait Je sais qu'on peut le faire Je sais qu'on peut le faire Park setting Feedback Euh Je sais qu'on peut le faire Ah ici Hop je prends n'importe qui Et voilà Il s'appelle Uri Ruggers C'est sa soif de Sa base C'est ses barres de content De pipi de caca Tout ce que vous voulez Et vous avez Voilà Il vous dit ce qu'il pense du truc C'est pas mal hein Donc là par exemple Là Mon 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 truc para vide Mon truc para vide pour le moment Là la queue est en train de se faire Hein Les gens ils rentrent ici Donc on va attendre On va attendre qu'il fasse son premier tour à vide Et on va voir s'il se remplit Mais normalement oui Il devrait se remplir Parce que les gens sont en train de rentrer dans l'attraction Je trouve le concept vraiment sympa Vous avez plusieurs façons de voir votre parc Là c'est avec les murs Ok Et voilà à quoi ressemble le parc Vue l'extérieur pour le moment Pas mal hein C'est à la gueule hein Alors on peut acheter des terrains autour hein Bien évidemment Au fur et à mesure Mais il faut Faut gagner assez d'argent Ça c'est les points d'attractivité De votre parc Là c'est pour voir si c'est sale ou pas Là c'est pour voir la demande Et là c'est pour voir la maintenance Ok ? C'est pas mal du tout Donc Utilisation 6, 24 Voilà c'est en train de se remplir tranquillement Donc les visiteurs vont Entrer là dedans Ici les utilisations 0,21 Visiteur 26 Alors pourquoi 0,21 Je ne sais pas Il a tourné à vide le truc Visiteur C'est le nombre de personnes Qui y est allé vraiment Voilà Ça commence à se remplir Ça y est C'est bon ça se remplit Alors J'ai 14 000 Dolls Balls Pour le moment Donc on va commencer A réfléchir A notre Oups là Là je suis vraiment pauvre On va accélérer le temps On va réfléchir à notre prochaine Attraction Il n'y a pas assez de Il est en train de me dire Qu'il n'y a pas assez d'attractions pour les enfants Donc on va essayer de se faire une attraction pour enfants Euh Bon pour faire un ride hall Ou sinon Dans On peut regarder les barres de recherche J'en suis où Euh C'est ici Je suis à 57% D'accord Et là Vous allez pouvoir débloquer des trucs Ok Quand vous avez des points de recherche Vous allez les Euh Débloquer Alors là par exemple tu vois ici Moi j'aimerais bien Faire ça Débloquer le duck fishing La pêche aux canards Ça doit pas être bien cher Et après il y a plein de trucs Vous allez pouvoir changer Améliorer le parking Débloquer des nouveaux shops restaurant Des décorations Euh Ah Rendre le parking payant Ramener le train Les bus Bref vous avez vraiment Tout un système assez incroyable En terme de possibilités Les gens aiment pas attendre Les gens s'ennuient Ouais mais attendez les gars Calmez vous Alors ça tourne un peu ça Ouais mais les gars faut aller Faut aller aussi un petit peu ici là Vous Vous gueulez que vous vous ennuyez mais Alors On va voir Est-ce que je peux me construire un petit truc J'ai plus un rond déjà C'est ouf Par contre c'est ça qui est dur Si Au début vous avez très peu de cash Il part assez vite le cash Et euh Je vais monter quand même le Le prix du billet Sinon on va pas y arriver Ouais Je vais le mettre à 7 Je vais le mettre à 7 1 c'était vraiment on va dire Prix Prix d'appel Là on va remonter un petit peu Le prix du billet Sinon on va jamais s'en sortir Ok Et là on va commencer A construire Les amis Une nouvelle attraction Ah c'est en train de C'est en train de grapper le cash Euh En recherche Ça traîne un peu Faudrait Faudrait construire plus d'immeubles de recherche Je pense Pour pouvoir Rapidement Débloquer des trucs Euh C'est là C'est ici Où il cherche Je vais y arriver Hop Le recherche Ah c'est 37 000 balles Ça coûte une fortune C'est ça le truc C'est C'est vraiment assez difficile Je trouve au début De trouver un équilibre Rapide Euh Dans son Dans son parc En Je parle en termes de financiers En termes de financiers Voilà Donc plus vous avez visiteurs Et plus vous allez euh Votre truc de recherche va être euh Optimal Alors Recherche On regarde où on en est Là je suis à 87% On va essayer de bloquer un petit truc Et ensuite on va mettre une nouvelle attraction Parce que là c'est vrai que ça commence à être un petit peu pauvre en attraction Là les gens font la queue ici Pour celui-ci Le clone Euh Il y a vraiment peu de monde dans mon Je comprends pas pourquoi il y a si peu de monde Qui va sur mon rollercoaster A mon avis le rollercoaster Ça va pas être une grosse demande dès le début J'ai du J'ai du un peu m'enflammer Je pense que ce sera une demande un peu plus tard Ok Je peux Ah c'est 5 points J'en ai 12 Essentiel Milchek, Waffle Ah bah on va faire ça Regardez Ah Je vais débloquer ça En essentiel J'ai débloqué des nouveaux trucs De quoi vendre des Milchek Ça ça peut être bien De quoi vendre Aussi Des Waffles en français Ce sont des gaufres Milchek Gaufres Ah Voilà Ok là c'est parti Là on va commencer à se mettre bien Les sweets j'en avais pas tiens Euh Va faire qu'on vende des sweets aussi Des bonbons Ok là on va commencer à se faire des ronds Et Ah Regardez On a débloqué le carousel pour enfants Là Ça c'est bien Ça on va essayer de se le coller Et juste à côté du carousel Vous savez ce qu'on va mettre Je pense que vous avez compris À côté du carousel on va se mettre un truc pour enfants Un truc Un vendeur de Un vendeur de bonbons Mais ouais Je vais faire un petit aller là Ici je ferai un petit parc On va pas tout de suite parce que j'ai plus un rond Ça coûte ultra cher ça 6K Ouais mais bon Allez Voilà J'accélère On va se mettre le carousel Euh Et le vendeur de De bonbons Juste à côté ça va être magique Faut regarder un petit peu les Les besoins de tout le monde Il s'ennuie c'est sale Comment ça c'est sale Ah vous avez une petite touche qui est ici le cleaning Qui permet de Nettoyer Ce qui est sale A la main Ouais je sais c'est un concept Voilà Mais là ça me fait marrer Vous avez aussi plein de notifications ici J'ai débloqué un millstone qu'elle a Ça c'est fait C'est bon Ah les gens commencent à être contents Regardez ça fait plaisir Donc ça c'est mon contrat en gros C'est ce que je dois faire Dans ma carrière pour avancer Alors niveau thune Je suis pas ouf Je suis en 5k et quelques On va attendre de monter donc à 30k Pour pouvoir se mettre Le carousel Que j'ai déjà reperdu encore une fois J'ai du mal à le trouver ce truc Ici Hors carousel 38 par personne 15 minutes Ok on va tester Donc là vous voyez J'ai combien de visiteurs actuellement 85 C'est pas énorme hein J'ai vraiment J'ai pas énormément de visiteurs C'est dommage Et je pense que là on ferait de fonctionnement Je coûte plus cher en entretien qu'en Qu'en revenu réel Et est-ce qu'il me fait mal ? J'aurais peut-être pas dû mettre dès le début ce truc là Je pense Je vais le vendre Tant pis Je vais le vendre à mon avis Voilà ça Ça c'était très mal pensé J'ai vu trop gros dès le début C'est sûr et certain Donc en gros J'ai vu trop gros J'ai vu trop gros Et ça m'a mis dedans quoi Allez on va mettre le horse carousel Ecoutez Et je pense que là Ça ça va être un petit truc sympa Les gens vont Vont venir tout de suite Ah je peux changer le prix Mais pas pour le moment D'accord Parce qu'à mon avis Il y a une fonctionnalité Je n'ai pas débloqué J'aimerais faire un petit ride hole Ici Hop Et dedans On va se mettre un blueprint On a la dark city Wow c'est stylé On a le Le vatar Ah ça coûte pas cher ça Ah oui d'accord C'est juste la déco Tiens je vais me faire une déco comme ça C'est rigolo Hop Et puis dedans On va J'ai 44 000 Est-ce que j'ai de quoi me mettre Une petite attraction J'espère que oui quand même Ce serait con Bah ouais regardez Ah 75 000 Ah merde Donc faut que j'écho 75 minutes Pour pouvoir mettre encore The Clone Tu vois Ok pour le moment c'est fermé Y'a rien à voir les amis Ne restez pas là Y'a rien à voir Un truc vide Ouais j'ai Je suis en train de vendre du vide C'est un concept Allez Est-ce que ça ça ramène un peu du monde Ah ça je peux l'upgrader peut-être Qu'est-ce qu'il se passe Ça clignote partout Attends Select new upgrade Ah cool Ah tu peux upgrader des trucs Tiens On va mettre un Un chef Ouais non Un proof secure Decrease the wheel Blood Je vais lui mettre un panneau solaire Du coup Il me coûte moins cher en entretien Ici Nice weather Un 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 Tiens un robot enregistreur Comme ça les gens ils attendent moins pour commander Ok Cool Donc tu peux upgrader Certains trucs C'est stylé hein J'adore Et j'ai La petite musique Elle est pas trop bien la petite musique Je pense que ça va être le truc qu'il va falloir upgrader rapidement aussi c'est ça Le parking Pour qu'il y ait plus de monde qui puisse rentrer Hop J'ai augmenté encore mon ticket Je vais le mettre à 10 Ça a l'air de De y aller Je vais le mettre à 10 On va essayer de gagner un peu plus de thunes Là on est en En difficulté avec ça là Ça il me faut 75 000 balles Au moins Pour pouvoir Mettre une attraction C'est assez dur je trouve au début De pas aller trop vite Je pense qu'au début faut vraiment pas aller trop vite Faut aller petit à petit Pour Pour Si tu vas trop vite Toi tu Tu T'as du mal à décoller quoi Donc là ce qui me fait Ce qui me fait tenir c'est vraiment ces petites Boutiques qui sont là Ah les sweets C'était ça que je voulais faire Un vendeur de bonbons Ben évidemment regardez Hop là Bah ouais On vend des bonbons ici Ça va le faire Bien sûr ça va le faire Allez on peut upgrader ça Alors Shani façade Qui vous montre l'impression du parc Un robot Salman's training Ah ouais Et bah je ne sais pas Tiens ouais Salman's training On va On va essayer de faire en sorte que les vendeurs Soit plus Soit Soit plus Balèze Dans la vente Ça va m'aider d'avoir cette attraction weed là J'ai vu d'à la fin Quels sont les besoins des gens ? 68% On est pas mal On regarde un petit peu les besoins Ils sont plutôt contents La pression du parc elle est moyenne quand même Elle est pas ouf Qu'est-ce qu'ils pensent des prix tout ça Ouais 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 Non c'est pas C'est pas ouf ouf Tiens les toilettes On peut être améliorés Voyons un petit peu Hum On va faire ça On va aller mettre des panneaux solaires Regardons un petit peu la gueule de mon parc vu de l'extérieur Ici Hum Regardons un petit peu C'est pas stylé franchement C'est minimaliste Mais c'est minimaliste stylé J'aime beaucoup le concept de ce truc là J'aime beaucoup On peut pas rentrer là-dedans Ah dommage Ouais c'est vraiment un carousel À l'ancienne quoi Alors au niveau des revenus Qu'est-ce qu'on fait ? Les revenus sur 30 jours Ah regardez Sur 24h je fais 16 000 C'est bon Par contre je l'en dépense Sur 24h je fais 23 000 Ah Ça craint Donc ouais je perds de l'argent là Je perds 6000 dollars par jour en gros Donc je vais vraiment avoir beaucoup de mal à décoller J'ai vraiment avoir beaucoup de mal pour pouvoir Foutre mon Euh Mon truc là J'ai vu trop gros encore À mon avis voilà Faut prendre son temps Faut prendre son temps 75 000 j'ai vraiment avoir du mal à A me les coller Oh il y a des trucs Le penduleum à 600 000 ça doit être la folie Il y a des attractions J'ai très envie de De voir Mais peut-être que Pourquoi pas Si je suis patient Peut-être que je vais essayer de faire un petit parc de A à Z Et je vous montrerai à la fin à quoi il ressemble Enfin voilà les amis C'était Caz J'avais très envie de vous présenter ce jeu On va augmenter Tiens la capacité De ce truc là De mon vendeur de De gauf C'était Caz J'étais très impatient de vous montrer ce petit jeu là Que j'ai découvert Que je trouve vraiment sympa N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous y jouez Si vous le connaissez Si vous jouez à d'autres jeux de ce type En tout cas moi je trouve qu'il y a un potentiel assez ouf Et euh Je Je vais essayer De De faire un parc Gros et fonctionnel Et je vous montrerai Quand il sera Terminé A quoi il ressemble N'hésitez pas Si le jeu vous plaît Il est en description De la vidéo Presente vous Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz